... Paris. C'était le 11 janvier 2015, la police défilait sous les applaudissements de la foule. Trois jours plus tôt, les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère avaient fait 17 morts. Le gendarme, le policier, celui qui se bat contre le terrorisme, étaient devenus un héros. Que reste-t-il aujourd'hui ? De ses preuves d'amour. Aujourd'hui, j'ai peur de la police. Plus jamais je leur tournerai le dos. Plus jamais je leur ferai confiance. Parce que ce qu'ils m'ont fait, c'est une bavure. Il n'aura pas fallu plus de trois ans et des manifestations qui ressemblent de plus en plus à des scènes de guerre pour que société et force de l'ordre se retrouvent en instance de divorce. Aujourd'hui, il y a un ressentiment, voire une volonté de revanche de la part de certains opposants. Les scènes de violences policières relayées sur les réseaux sociaux font peur. Les forces de l'ordre auraient-elles perdu le sens de la mesure ? On est à la main du politique. Le politique dispose du pouvoir égalien et du pouvoir d'utiliser, comme il l'entend, les forces de l'ordre. Se rendre à une manifestation, c'est exercer une liberté fondamentale. Serait-ce devenu impossible en France ? Paris, octobre 2019. Mélanie arrive d'Amiens. Elle est travailleuse sociale. Depuis six mois, elle mène un combat pour faire juger le policier qui l'a violemment frappée lors d'une manifestation de gilets jaunes en avril 2019. Elle ne répond à la presse qu'en compagnie d'autres gilets jaunes. C'est là, sur la route, qui est juste derrière vous. C'est ici. C'est ici, c'est ici. Voilà. Et on avance, en train de chanter. Ça brûle quelque part par là. Dans la rue, dans cette rue-là. Et voilà. Donc là, il y a un bataillon qui recule. Et là, M. Kianfa, qui se met à courir 28 pas, donc 30 mètres, tout seul. Et voilà. Il m'attende un coup et je tombe là. Je tombe là. Donc là, vous voyez, il y a des caméras. Là, on entend mes camarades hurler. Et là, on voit mon mari me soulever à l'aide de médic et de camarades gilets jaunes. Votre enculé ! Vous avez vu ce que vous avez fait ? Votre de ma fille ! Votre de ma fille ! Votre de ma fille ! Plus jamais j'aurai la mobilité de mon cou comme je l'avais auparavant. Je suis traumatisée. Je suis travailleuse sociale. Du coup, j'ai besoin d'être patiente et d'être à l'écoute des gens. Et par moments, j'y arrive pas. Parce que par moments, j'y arrive pas. Le traumatisme me fait que j'y arrive pas à écouter. Et que j'arrive... Mélanie a donné rendez-vous à d'autres gilets jaunes dans un café parisien. Depuis sa blessure, elle est devenue bien plus militante. À chaque rencontre, les discussions tournent autour de la police. Les souvenirs des applaudissements au lendemain de Charlie refont surface. Qui a pris un policier dans ses bras ? Pas moi. Mais il y avait quand même ce truc de là... Si, il y avait un... Renaud qui écrit une chanson « J'embrasse un flic ». Mais là, tu pars en manif, tu sais pas comment tu rentres, quoi. Tu sais même pas si tu vas rentrer. À Paris, il n'y a pas que les gilets jaunes qui battent le pavé. Octobre 2019, sous la houlette du syndicat de police Alliance, toutes les autres centrales syndicales de policiers se sont unies pour crier leur ras-le-bol. Tout y passe. 23 millions d'heures supplémentaires non payées, les menaces sur leur retraite, mais surtout leur mal-être. Ici, tous savent que 52 de leurs collègues se sont suicidés en neuf mois. Le maintien de l'ordre les épuise et se divorcent ce qu'ils sentent venir entre eux et la population qu'ils sont censés protéger, les rend amers. Cette marche, ils l'ont baptisée « Marche contre la haine antiflique ». Ça va ? On s'est trouvé les collègues CRS, mais c'est un peu compliqué, là. Il y a du monde, donc c'est bien. J'en ai vu pas mal sur le devant. Ouais, mais les collègues sont déjà... Il s'y arrête d'être toujours mis en avant et toujours être accusés avec des petites vidéos qui durent trois secondes alors qu'on n'a pas le contexte. On accuse toujours la police de mots alors qu'on a énormément de collègues qui sont blessés. Quand il y a quelque chose, c'est toujours la faute de la police. Quand vous recevez des contacts de Molotov, des bouts de pavés qui sont taillés, des grilles de... des bouches d'égout, etc. Donc effectivement, les blessures, elles sont aussi lourdes du côté des forces de l'ordre. Et elles sont aussi psychologiques. Pour Johan, il est temps d'enfiler le t-shirt du syndicat et de prendre la tête de la fédération des CRS, les plus impliquées et les plus critiquées dans le maintien de l'ordre. Historiquement, les compagnies républicaines de sécurité ont été de tous les grands affrontements sociaux. Johan a de longues années de maintien de l'ordre derrière lui. À peine la barrière des CRS est-elle déployée, une première confrontation a lieu. C'est-à-dire des personnes qui ne réfléchissent pas, qui ont une logique... Voilà, il n'y a pas de réflexion, on ne peut pas discuter avec ces gens-là. Vous n'avez pas peur que ça tourne en âme ? Non, non. Non, parce qu'il y a un service d'ordre, les collègues sont prévus. Et puis nous, voilà, nous on est sereins, on sait maîtriser. Voilà, on sait garder notre sang-froid. Une centaine de mètres plus loin, d'autres manifestants se sont donnés rendez-vous pour rappeler que les manifestations des Gilets jaunes ont été très durement réprimées. Le service d'ordre du syndicat Alliance est omniprésent. Les policiers en colère avancent, les manifestants brandissent les photos des 28 Gilets jaunes qui ont été mutilés. Mains arrachées, yeux détruits, fractures du crâne. Nous aussi on est là, on fait acte de présence, on est des Gilets jaunes et puis personne nous empêchera d'être là aujourd'hui pour l'honneur de tous ces gens-là qui sont mutilés, qui ont perdu leur vie aussi. Il y a 4 ans, au même endroit, ces mêmes policiers étaient acclamés par des milliers de personnes. Aujourd'hui, face à eux, il n'y a plus que des petits groupes pleins de colère et de rancœurs. Mais la police est la républicaine. On est républicains les policiers. On n'est pas autre chose. Et ça, je pense que c'est important, on ne le dit pas assez. Le gouvernement ne le dit pas assez. En France, c'est une police républicaine. N'importe quelle, dans n'importe quel pays, lors des interventions, en Europe ou dans d'autres pays, quand on intervient, quand on fait du maintien de l'ordre, il y a forcément des problèmes. Parce que le maintien de l'ordre, ce n'est pas une chance exacte. La police, elle ne fait pas un métier où tout est écrit. On n'est pas sur de la routine. Donc c'est compliqué à gérer. Après la manif, l'heure est au bilan. Il faut rédiger le communiqué qui sera envoyé au ministère de l'Intérieur et à la présidence de la République. Ce sujet dans son masque budgétaire dépasse largement la tutelle du ministère de l'Intérieur. C'est pourquoi l'interpréhiste demande au gouvernement et au président de la République. 27 000 policiers étaient dans la rue du jamais vu depuis 18 ans. Philippe Capon est le secrétaire général de la 2e force syndicale des CRS, les compagnies républicaines de sécurité. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est important. On n'avait pas vécu ça depuis 2001. Il faut qu'ils nous entendent et qu'on passe vraiment à autre chose et qu'on arrête de tergiverser et d'avancer sur rien. Parce que là, actuellement, on n'avance sur rien du tout. Merci. Merci. Merci à toi. Ok. Tu fais, tu modifies, parce que c'est dans les coups... Ouais, je diffuse à tout. Ouais. À Paris, Mélanie a rendez-vous avec son avocat. Elle attend beaucoup des derniers éléments de l'enquête. J'attends des informations. J'attends de voir la vidéo aussi qu'il a réussi à récupérer. J'attends de voir le gros plan sur le visage de mon agresseur. Voilà ce que j'attends. Les victimes, comme elles, ont appris la puissance de l'image. Ça aura peut-être une importance au moment du tribunal parce qu'on verra quel gilet jaune je suis, quel gilet jaune j'étais et quelle dynamique j'avais avant l'agression et ce que je pouvais communiquer. Les manifestants filment avec leur téléphone à la fois pour communiquer sur un mouvement et rassembler du monde et aussi pour avoir des preuves de ce qui se passe et pouvoir à un moment donné se protéger d'une certaine façon si c'est possible face à des accusations. Voilà, c'est devenu... Et puis ça représentera des archives pour l'histoire en fait. Dans l'affaire qui concerne Mélanie, l'image est au centre de tout. C'est grâce à elle qu'elle peut faire le procès du policier qui l'a agressé. Il y a pas mal de gens qui enquêtent sur cet individu notoirement connu dans le cadre de la police pour être d'une violence extrême. particulièrement agressif et ne respectant pas les règles du maintien de l'ordre. Lui, il a pris sur lui d'aller en avant ? Je pense que c'est lui qui part tout seul en fait. Oui. Mais comme il le fait souvent, visiblement, c'est son habitude de partir tout seul. D'accord. Et les autres le suivent quelquefois malgré eux. Oui. Siège du syndicat Alliance. Quelle est la vérité des CRS ? On n'est pas tout à fait d'accord ici avec ce qu'avance l'avocat de Mélanie. Johan Cavallero a été CRS pendant plus de 15 ans. On voit les collègues, il y a une CDI, je pense, à côté qui recule. Et les CRS, donc là, ils donnent l'ordre d'avancée, de chargée, parce que les collègues ont reculé sur, je ne sais pas, combien de centaines de mètres. Après, on voit effectivement, il y a un coup. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait auparavant ? Je ne sais pas. Les collègues, on voit, bon, ils évitent. Après, il y a des gens qui viennent de suite la secourir, parce que souvent, les collègues aussi peuvent faire ça. Après, voilà, on arrive là, il y a une charge, mais effectivement, enfin, moi, ça ne me choque pas. Ils ne chargent pas tout ça, en tout cas. J'ai bon espoir pour le dossier de Médanie, parce qu'on a des vidéos, parce qu'on a des armes, parce qu'on sait qui il est et on sait ce que l'État peut faire pour empêcher ces poursuites et donc on fera en sorte que ces obstacles ne soient pas des obstacles définitifs. Le général Cavalier a formé pendant des années les forces de gendarmerie au maintien de l'ordre. Il est le seul officier de ce rang qui accepte de s'exprimer sur le sujet. La France a développé un concept de maintien de l'ordre, une doctrine, un dispositif qui était très abouti pour permettre, avec un emploi minimum de la force strictement nécessaire, de favoriser le retour à la normale de façon à privilégier une résolution par le dialogue. Premièrement, emploi d'unités spécialisées. Deuxièmement, usage très proportionnel de la force qui est rappelé par tous les textes, le code pénal notamment et puis sans évoquer le principe d'absolue nécessité rappelé par la Cour européenne des droits de l'homme. Et enfin, le maintien à distance. On évite le contact. Dès lors qu'il y a contact, il y a confrontation physique et là, on est dans le corps à corps et là, il n'y a plus de régulation de l'emploi de la force. Est-ce que cet acte est conforme au principe de son personnalité ? Est-il conforme au principe d'absolue nécessité ? Est-ce que cette personne était dangereuse ? Je crois que tout individu doué de raison a sa propre réponse. Il n'est pas du tout dans l'esprit du maintien de l'ordre français. C'est une évidence. Il y a des actes individuels parce que là aussi, ces actes individuels devraient être, à mon avis, on devrait identifier les auteurs et ces gens-là devraient être exclus. C'est une évidence. Donc on est sur une action qui n'est pas acceptable. Dès lors que vous ne respectez plus ces fondamentaux de la doctrine du maintien de l'ordre, de la philosophie du maintien de l'ordre et qu'il y a un usage qui est non maîtrisé de la force par certaines unités de police, vous altérez, vous fragilisez la réponse politique. C'est ce qui s'est passé. D'un côté comme de l'autre, les provocations sont devenues courantes. En un an de troubles sociaux, 2500 manifestants ont été blessés, 238 ont été touchés à la tête, 23 ont perdu un oeil, 5 ont eu une main arrachée. Deux personnes sont mortes en marge d'opération de maintien de l'ordre. 1800 policiers et gendarmes ont été blessés. Des chiffres sans précédent. Chacun reporte sur l'autre la responsabilité d'un tel bilan et notamment sur les unités de police qui n'ont aucun rapport avec le maintien de l'ordre. la faute à qui ? Au manque de moyens et aux coupes sombres dans les effectifs. Il y a aujourd'hui à peu près deux fois moins de policiers dans une compagnie républicaine de sécurité qu'il n'y en avait dans les années 90. Quand vous avez des grosses manifestations, les CNS et les gendarmes, vous leur demandez une chose, c'est de protéger. Ce qu'il faut protéger. Alors la préfecture, à Paris, l'Elysée, le Sénat, l'Assemblée nationale, Matignon, quelques ministères, ça fait déjà beaucoup de monde. Le 1er décembre 2018, à Paris, CRS et gendarmes sont massés autour des bâtiments de l'État, notamment la présidence de la République. Sur les Champs-Elysées, la voie est libre et l'arc de triomphe est rapidement saccagé. C'était le déclic d'un échec du maintien de l'ordre aussi. On n'a pas réussi à défendre un monument comme l'arc de triomphe qui est quand même un monument qui est en bout de la plus belle avenue de France de certains dix du monde, les Champs-Elysées. Et on a été complètement débordés là-dessus. Donc c'est quand même un problème d'organisation du maintien de l'ordre. Après, on est passé peut-être d'un extrême à l'autre. Et la graduation, elle n'a pas forcément été toujours la bonne hauteur. Pour l'UNSA Police, l'une des grandes lacunes du maintien de l'ordre à la française, c'est le renseignement. Impossible de prévenir les violences si les forces de l'ordre s'avèrent incapables d'anticiper les actions des casseurs. Pour comprendre cette réalité, il faut remonter aux attentats islamistes de 2015. Depuis 2015, les services de renseignement ont été entièrement centrés sur le terrorisme. Violences urbaines, ce qui se passe dans les cités, les mouvements subversistes, extrême droite, et très gauche, vous gérez, vous gérez, mais vous gérez un minimum. Parce qu'on n'avait pas les moyens de tout faire. Tout le monde s'y vit, tous les services de police. C'est vrai que c'était une priorité, après ce qu'on avait connu, Charlie Hebdo, le Bataclan, et toutes les attaques qu'on a pu avoir. On a quand même plusieurs policiers qui ont perdu la vie. Donc quelque part, on a tenté de se réorganiser par rapport à ça. Et là, on a eu tendance avec les gilets jaunes et les collègues. Moi, je défends les collègues par rapport à ça. L'institution est complètement débordée, complètement désorganisée. Elle a dit à tous les collègues, tu mets un casse, tu vas faire du maintien de l'ordre. Et ça, c'est un peu le danger. Dans les manifestations, apparaissent de plus en plus des policiers en civil, encagoulés et casqués. Ces effectifs sont rompus aux violences urbaines, mais ils ne connaissent rien au maintien de l'ordre. D'ordinaire, ils font face à de petits groupes. Là, ce sont des milliers de manifestants qui les affrontent. Ce sont ces unités spéciales qui vont provoquer le plus de blessures, notamment par des tirs d'armes tels que les lanceurs de balles de défense, ces armes qui ont choqué l'opinion publique. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas immédiatement régulé, cet emploi, recentrer l'emploi de ces unités sur des missions annexes, alors qu'elles ont été engagées souvent en premier échelon, en opération de vie de force. Et ce sont ces unités qui ont posé des problèmes. Tout le monde le sait aujourd'hui. Donc, malheureusement, il y a eu ces images qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, également par les télévisions, qu'on ne pouvait pas cacher, où on a, de toute évidence, on pouvait observer des actions qui n'étaient pas conformes aux droits et pas conformes à la doctrine maintien de l'ordre français. Alors après, on a accusé la doctrine, mais la doctrine est tout à fait pertinente. Encore, il a fallu la respecter. Berlin, capitale d'un État fédéral. Ici, chaque lande a sa propre police et ses propres méthodes. Mais le droit de manifester est inscrit dans les articles 5 et 8 de la loi fondamentale. Et la doctrine du maintien de l'ordre est encadrée par un décret constitutionnel, le décret Brockdorf de 1985. Il impose la désescalade. Coopération et communication entre police et manifestants sont obligatoires. Alors, c'est quoi les dernières nouvelles du responsable de la manif ? Nous avons repris contact avec lui et nous avons revu point par point ce qu'on s'était dit dans la réunion de coopération. Il est d'accord avec ça et donc nous devrions procéder pendant la manifestation selon le plan établi avec lui. Chaque manifestant sait que nous sommes en lien direct avec le responsable de la manifestation. nous sommes toujours physiquement proches de lui et nous ne craignons pas de violence puisque les manifestants n'ont aucun intérêt de blesser leur propre responsable. nous sentons donc relativement en sécurité. Ce gilet jaune nous permet d'être identifiés facilement par les manifestants mais aussi par leurs responsables. Je n'ai en mémoire aucune intervention où on n'a trouvé aucune personne de contact côté manifestant. Quand on entend que policier on cherche sur place à entrer en contact avec les manifestants on finit toujours par trouver des personnes avec lesquelles on peut communiquer. nous ne cherchons pas la distance mais la proximité. Nous voulons être au plus près des événements pour communiquer et si nécessaire arrêter les fauteurs de troubles. Donc la communication est primordiale. Quand on regarde l'ensemble des manifestations la plupart restent pacifiques jusqu'au bout. Ce sont souvent des individus isolés ou des groupes qui commettent des délits et donc notre rôle est de permettre aux participants pacifiques de manifester. La stratégie de la désescalade est donc d'observer et de laisser les choses se passer. Mais il est important d'être présent pour pouvoir faire de la désescalade par la force. En Allemagne force doit rester à la loi et dans la loi. Pas de manifestants menottés ou frappés par des policiers pas d'injures pas de jets de grenades ou de gaz sans bonne raison. Surtout pas dans les bouches de métro ni les entrées d'immeubles. Du coup le dialogue est toujours possible. Avant d'intervenir avec les canons à eau on ne pourrait pas juste commencer par négocier calmement avec les manifestants. Nous sommes tous d'accord pour ne pas gâcher le scénario. Nous avons le concept de la main tendue mais bien sûr nous avons une double stratégie. face à des délinquants et à des fraudeurs de troupes cette main tendue peut se transformer en une main qui attrape une main qui fait des arrestations. Deuxième pilier du maintien de l'ordre à l'allemande les policiers montrent très rarement leurs armes. Elles sont en réserve à l'arrière. Pas de lanceurs de balles de défense pas de boucliers pas de policiers en civil qui franchissent les bornes. Le policier cependant s'équipe lourdement mais uniquement de protection 20 kilos tout de même car il va devoir aller au contact des manifestants. J'ai commencé en 1981 et je fais partie des troupes anti-émeutes depuis 1983. J'ai donc vécu les années 80 avec leurs mouvements de squat. Les émeutes étaient alors la norme. C'était des interventions que nous ne connaissons plus aujourd'hui. Nous n'étions par exemple pas équipés ni de protéghtibia ni de gilets comme ceux-ci. Et à partir de cette époque les autorités ont commencé à s'occuper de notre sécurité en nous fournissant au fur et à mesure un équipement adapté. Au départ on n'était pas du tout préparé à ce genre de situation. Mais en 2017 la police allemande se retrouve confrontée à son tour à une violence extrême. Le G20 se réunit à Hambourg et elle doit faire face au Black Bloc. La stratégie de dialogue et de proximité n'a plus aucun sens. Dans le quartier de Schoenze tout s'enflamme. Pour toute l'Allemagne c'est un traumatisme ces scènes rappellent les émeutes à la française. L'intervention ici était un moment très difficile pour la police. On ne pouvait pas intervenir dans ces rues parce qu'on avait reçu l'information que sur les toits de certains immeubles des personnes attendaient les collègues avec des pierres des pavés et d'autres objets pour les attaquer. Pour des raisons de sécurité les policiers ne pouvaient donc pas intervenir. Ceci est évidemment dur pour des collègues qui sont censés éviter les pillages et d'autres situations dangereuses mais vu la menace pour leur propre sécurité ils n'ont pas pu remplir leur mission. C'était une situation explosive pour les collègues sur place. Dans le quartier de Shamsung cette supérette avait été prise pour cible. Son pillage avait marqué les esprits et il reste des traces de soutien des riverains à ces commerçants attaqués. Vous nous avez manqué ça fait du bien que vous soyez de retour et que vous alliez bien. On était en plein été plus de 20 000 policiers étaient mobilisés il y avait de nombreuses manifestations politiques nos policiers étaient souvent en service pendant plus de 24 heures d'affilée c'était très dur. Durant les nuits des meutes la police filme depuis des hélicoptères elle repère et tente d'identifier des casseurs la violence est telle que des bavures vont se produire le maintien de l'ordre à l'allemande change de visage quand ils interviennent les policiers n'ont plus vraiment de discernement Nous étions assis ici et la police nous est tombée dessus Certains étaient allongés par terre d'autres ont essayé de se réfugier dans leurs appartements Les policiers ont poussé la porte d'entrée et ont utilisé des gaz lacrymogènes Ils ont même diffusé les gaz à l'intérieur des meubles Les voisins ont résisté pour refermer la porte ce qui était une réaction tout à fait normale Depuis l'immeuble d'en face un voisin filme Comme en France l'image devient un enjeu majeur des scènes de violences policières Au moins il était très important de filmer la scène avec mon téléphone portable parce que c'est important d'avoir des preuves Voilà La police arrive à l'angle de l'immeuble en courant et là vous voyez exactement à ce moment là voilà les voisins Ils étaient là devant la porte et la police ne pouvait pas les voir Ils accouraient de derrière l'angle de l'immeuble sans rien leur demander sans aucune explication ils sont allés ici on peut le voir dans la vidéo suivante et ils ont tout de suite commencé à taper et à mettre des coups de pied et tout ça Au Parlement de Hambourg le maintien de l'ordre autour du G20 a divisé les politiques Pourquoi des centaines de blessés ? Pourquoi la police n'est-elle pas intervenue plus tôt ? Les excuses avancées n'ont pas convaincu tous les députés La police disait qu'ils avaient eu l'information que dans tout le quartier de Chant des personnes armées de barres de fer de cocktails Molotov et de pavés étaient positionnées sur les immeubles pour attaquer les policiers Je leur ai donc demandé ce que la police avait retrouvé comme matériel sur les toits car le commandement des opérations spéciales s'y était rendu le soir même pour saisir le matériel Et la police n'a absolument rien trouvé Et puis on a demandé à voir les vidéos filmées par les hélicoptères car nous savions que leurs hélicoptères étaient bien équipés avec des caméras en haute définition capables de filmer même dans l'obscurité Et la police nous a répondu qu'ils ne pouvaient pas nous montrer ces images car elles seraient utilisées dans le cadre de procédures judiciaires Anna a fait le voyage jusqu'à Berlin pour rencontrer un avocat un spécialiste des victimes du maintien de l'ordre Anna est l'une des chercheuses qui mène une vaste enquête dans toute l'Allemagne Point de départ de cette étude 99% des plaintes de victimes de la police n'arrive jamais devant les tribunaux encore moins qu'en France Là il serait intéressant de voir quelle situation dégénère plus rapidement que d'autres parce que la rapidité avec laquelle une situation dégénère c'est un point important Oui c'est un point de vue de l'arrivée Et c'est un point de vue de l'arrivée L'étude L'étude montre que la raison pour laquelle les victimes ne portent pas plainte c'est qu'elles pensent que personne ne va les croire En Allemagne la plupart des gens ont une grande confiance en la police et pensent que la police agit pour le bien commun toujours dans un cadre légal Mais cela pose un problème quand certaines limites sont franchies Ces personnes ne sont alors pas perçues comme des victimes mais on leur demande d'abord ce qu'elles ont fait pour que la situation dégénère Bien sûr cette question est importante mais ce n'est pas la question qu'on pose à d'autres victimes de violences Cela fonde sans doute le rapport que les Allemands entretiennent avec leur police Retour à Paris Si en France on porte plainte davantage qu'en Allemagne ce sont des policiers et des gendarmes qui mènent les enquêtes Autant dire que ceux qui sont en charge de ce genre d'affaires sont vus comme jugés partis Ces services d'inspection ce sont l'IGPN pour la police et l'IGGN pour la gendarmerie L'IGPN et l'IGGN ne sont pas là réellement pour permettre la résolution des affaires de violences policières mais plutôt pour les étouffer et pour rendre compte auprès de l'Etat des risques de scandale pour que l'Etat se prépare Défiance Voilà sans doute ce qui fonde le rapport des Français à leur police Dernier rendez-vous pour Mélanie avant de regagner un mien Un homme qui a assisté à toute la séquence qui a conduit à sa blessure et là il exige l'anonymat une autre vérité apparaît Un cocktail Molotov qui est lancé par un cocktail allumé et tout ? Il y a un cocktail qui est lancé du coup après tu as une explosion sur les forces de l'ordre et du coup après ouais mais il y en a eu plusieurs de toute façon Sur les images qui précèdent la blessure de Mélanie on aperçoit un groupe d'individus qui affrontent les CRS dissimulés derrière un parapluie un homme tient dans une main ce qui ressemble fortement à un cocktail Molotov Les CRS chargent une première fois derrière eux un départ de feu sans doute déclenché par un cocktail Molotov Puis les CRS reculent Quelques minutes plus tard des projectiles sont à nouveau tirés par les manifestants L'un d'entre eux ressemble lui aussi à un cocktail Molotov Les CRS chargent une deuxième fois ceux qui les affrontaient ont disparu mais pas Mélanie Ce sera à la justice de faire toute la vérité sur cet événement Mais sur cette image il est évident qu'une jeune femme est frappée par derrière alors qu'elle lève les mains Une image terrible pièce à charge dans le dossier de divorce entre les français et leur police D'autant qu'elle est bien loin d'être la seule bon nombre des quelques 2500 blessés par les forces de l'ordre cette année ont eu eux aussi le triste privilège de se retrouver sur les réseaux sociaux et les autres il est qui qui Sous-titrage ST' 501